Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, du moins l'ombre de TASKILLER85 On est aujourd'hui à la plaine des sports, j'espère que tout le monde va bien On est là aujourd'hui pour parler du Lizard de chez Ichin, bien sûr Le nouveau 105S Alors, écoutez, on connait bien le 95 de chez Lizard qui était sorti Il a fait quand même fureur parce que c'était vraiment un bon petit engin Même s'il avait quelques petits défauts comme tous les engins, j'ai envie de dire Eh bien, voici le nouveau 105S Et quel engin, mais quel engin Alors sur le papier, et quand on le voit comme ça, il a vraiment l'air d'un petit monstre On a l'impression qu'il y a toute la technologie possible là-dedans Pas mal de nouveautés sur ce petit appareil On retrouve quelques principes de base, bien sûr Mais quand même quelques nouveautés Donc c'est parti pour la petite description On a tout d'abord des moteurs 1104 en 6000 kV sur ce petit engin Donc 1104, c'est synonyme généralement du fait que ça ne prend pas vraiment bien la 4S Mais sur celui-ci, eh bien écoutez, ça prend, on est en 6000 kV Et il est fourni avec une batterie 4S Donc il est conseillé entre 2 et 4S tout simplement Donc on verra ce que ça donne Moi j'ai emmené du 2S, du 3S, du 4S Bien sûr la 4S d'origine Ainsi qu'une petite XF Power en 4S aussi Pour tester un petit peu ça Et puis sinon, écoutez, on a une petite frame carbone verticale Cette fois-ci, maintenue par un contour en aluminium Alors je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra Donc support moteur en frame verticale Avec des supports en aluminium Et un petit renfort ici Sur les côtés Parce que vous savez, quand c'est une frame verticale Même si elle est assez épaisse On a ici 3 mm d'épaisseur Pour un petit engin comme ça, qui est vraiment sympa Mais quand c'est vertical, on a toujours une petite faiblesse Au niveau, vous savez, au niveau de la pligure ici Et en fait, ces barres ici sont là Sont faites pour renforcer justement Et éviter d'avoir cette petite souplesse Et ce manque de rigidité certainement Donc là, on a un petit cadre bien rigide, bien costaud Donc cette petite frame en carbone 3K Bien sûr de bonne qualité 2 mm un peu partout Sauf 3 mm, je vous ai dit, sur les bras Alors ensuite, on a un petit ESC 4 en 1 Que vous ne verrez pas Vous voyez juste les fils ici Qui fonctionnent sur BL-Elysse 8, bien sûr Qui est en 28A Donc qui supporte largement la 4S, bien évidemment Juste au-dessus, nous avons le contrôleur de vol Le contrôleur de vol, bien sûr Avec la petite prise USB On voit juste derrière le gyro Qui est enfermé dans une petite cage plastique Donc on verra si ça ne pose pas de soucis Si ça pose un problème, on enlèvera la cage plastique Pour le fixer avec un double face bien résistant Mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis On va voir ça tout de suite Le contrôleur de vol, lui, contrôleur de vol, pardon Est un Omnibus F4 Corner Nano Flight Contrôleur Avec un MPU de 6000 Ici, donc le gyro Qui supporte 8 kg sans problème Au niveau de la config bêta Juste au-dessus, on va voir Une chose qui est bizarre C'est supporté par simplement deux appuis Vous voyez, il n'y a pas de renfort ici Il n'y a pas de support Comme de l'autre côté On a un appui ici Mais pas là Tout simplement parce que la carte n'est pas équipée de 4 trous On a simplement deux trous pour la supporter Donc ça, c'est tout simplement Ce qui est relié à la caméra Qui est là Donc caméra 720p HD CMOS en 1 quart On verra ce que ça donne avec le rendu Et donc, grosse particularité De ce support caméra ici C'est qu'il est équipé d'un DVR directement Donc il faut retourner l'engin Et vous allez voir qu'ici J'ai inséré une carte micro SD Alors pas facile de voir l'emplacement au départ Il n'est pas évident Donc la carte micro SD Est simplement rentrée en force On n'a pas de clips Mais bon, apparemment Elle est quand même bien rentrée Je vois difficilement la carte Pouvoir s'éjecter Lors d'un choc Par contre, pour la retirer Vous devrez vous munir D'une petite pince à épiler Comme ça Ou une petite pince fine Pour pouvoir ressortir La carte micro SD Parce que l'accès N'est vraiment pas évident Mais bon On ne peut pas tout avoir non plus Sur un micro engin C'est pas facile Donc juste au-dessus Nous allons voir là Le VTX Donc le VTX Ici qui est un 48 canaux Switchable En 25 et 200 mW Je crois Ou alors c'est 50 et 200 mW Non, je crois que c'est ça C'est 25 et 200 mW Et sous ce petit VTX On voit un petit bouton blanc Ici Donc pareil Avec le dos de votre pince à épiler Vous allez pouvoir actionner Ce petit bouton Donc des appuis courts Alors vous avez aussi Une série de LED Là j'essaierai de vous mettre Une photo en gros plan Alors des appuis courts Sur ce bouton blanc Vont changer les canaux Simplement Un appui de 2-3 secondes Hop et on relâche Va changer les bandes Vous avez la première rangée de LED Qui sont les bandes Et la deuxième rangée Qui sont les canaux Et sinon Un maintien long De environ 7 à 8 secondes Et vous allez avoir Une LED rouge Ici Juste à côté de l'antenne Qui signifiera Que vous êtes en 25 Sans la LED Je pense Et en 200 mW Avec la LED Tout simplement Petit VTX Qui est relié A une antenne Bien sympa C'est le nouveau C'est le nouveau principe D'antenne Qui vient de sortir J'en ai commandé Personnellement Parce qu'elles m'ont intrigué Ce sont les antennes UX2 En 5.8 Bien sûr Qui sont RHCP Ou LHCP Là c'est une RHCP Donc le sens à droite Et ces petites antennes Sont vraiment sympa Parce que Déjà Toutes petites Très légères Et résistantes Au choc Parce qu'on va pouvoir Les cacher Donc vous en trouvez Avec bien sûr Un manche Avec un bâton Mais vous pouvez les trouver Aussi simplement A visser Et celle-ci est fixée Directement Celle-ci n'est pas vissée Donc si vous voulez la changer Il faudra enlever le support Et venir se brancher Ici tout simplement Pour mettre une autre antenne Si vous avez besoin Mais toutes les pièces Sont trouvables Bien sûr Et juste au-dessus Pour finir Nous avons ici Le récepteur Moi c'est un FRSKY XM Bon récepteur Avec deux petits câbles D'antenne Et ici Les câbles d'antenne Sont passés Logiquement Quand vous le recevez A travers ces petits trous ici Mais les antennes Sont très souples Donc j'ai peur D'un phénomène d'aspiration Qui puisse Qui puisse venir Se mettre dans les hélices Donc là J'ai simplement retiré De ces petits emplacements là Pour venir Fixer simplement Deux colsons Deux colliers Vous savez Vous connaissez le principe Maintenant Pour les mettre Toutes droites A dépasser légèrement J'aime bien laisser Dépasser les petits fils ici Pour pouvoir avoir Une bonne portée Logiquement Avec cet engin là On devrait avoir Une bonne portée Petit défaut peut-être Ici On a le buzzer Avec les deux LED Ici Qui sont Qui sont simplement Collés aux double faces Sur un support PVC TPU En fait Et normalement Il est dans l'autre sens A l'horizontale Comme ça Mais Ça ne tient pas forcément Super bien Avec le double face Ça a tendance à venir Pas loin des hélices Donc moi J'ai préféré le mettre A la verticale ici Je l'ai collé aux double faces Bien sûr Et j'ai rajouté Un petit colson Un petit collier Pour le sécuriser Et là On n'a aucun risque De venir toucher Les hélices Donc voilà Pour ce petit engin Vous avez Toutes les spécificités Tout s'est bien passé Sur Betaflight BLMI Etc Aucun souci De connexion Ou de réglage J'ai laissé à peu près Les pits d'origine De toute façon Je vous mettrai bien sûr Mon beta A la fin de la vidéo Et puis C'est parti Pour un petit test à vue On va voir ce que ça donne Avec la batterie K13 d'origine Ou est-ce qu'on commence Par une plus petite Par exemple Ce serait pas bête Allez Vous avez un petit bouton Ici pour le DVR Alors dès que vous allez Alors à partir du moment Où il y a une carte mémoire Bien sûr Dès que vous allez Alimenter le drone L'enregistrement Va se lancer Enregistrement En 720p HD Directement Dans le DVR Sans passer Par le transmetteur VTX Ça veut dire que Vous n'aurez bien sûr Aucun parasite Rien à voir Avec ce que vous avez Dans le masque Avec des images Logiquement Beaucoup plus nettes Pensez simplement A éteindre l'enregistrement Avant de couper Parce que je ne sais pas Si ça va pas Corrompre vos fichiers Donc quand vous avez fini De voler Que vous vous posez D'abord Avant de débrancher Vous appuyez sur le bouton Vous avez une LED bleue Qui clignote Quand ça enregistre Quand vous aurez appuyé Sur le bouton La LED deviendra fixe Et là Vous pouvez débrancher Votre engin Tout simplement Allez c'est parti Avec une 2S De chez FPV Racing Series C'est les EPS Vous les connaissez maintenant Elle fait 35 grammes La batterie d'origine En 4S fait 61 grammes Celle-ci fait 35 grammes Et développe bien sûr 7V4 En combien ? En 500 mh pardon On est en combien ? C'est 75C Alors que celle d'origine Est en 60C Hop Donc je vais retirer Celle d'origine Ça me permettra Ça me permettra De vous la montrer Alors bien sûr Les petits élastiques Dont je vous parlais Moi j'accroche Tous mes fils de balance Avec 2 petits élastiques Vous savez c'est les élastiques Qu'il y avait dans les jouets Pour enfants Les fameux jouets Où on faisait des colliers Des choses comme ça Avec des petits élastiques Gros comme ça Et bien écoutez J'en ai une grosse série Donc j'accroche tous mes fils de balance D'origine Sur les batteries Comme ça c'est fait Au moins Il n'y a pas à se soucier De quoi que ce soit Hop Donc oui L'origine est une 14V8 Donc 4S bien sûr 550 mAh En 60C Alors je ne l'ai pas testé en 2S Je l'ai testé vite fait Avec la batterie d'origine Devant chez moi Pour voir s'il fonctionnait Bien sûr Pour les réglages Betaflight Tac Alors l'avantage De pouvoir travailler en 2, 3 et 4S Lizard On est bien Les switches à 0 Hop C'est que vous allez pouvoir Le prendre en main tranquillement Pour la petite balade Avant de mettre dedans Sérieusement On peut donc brancher Notre appareil En petite torsade Sur le fil Pour qu'il se pousse Vers le bas Voilà Et on est pas mal Bip 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 Ça veut dire Que je suis prêt Allez c'est parti Pour un premier petit décollage A vu Alors bien sûr Mon switch Je vous le rappelle Moi j'ai mis la mise en route Ici Au premier cran Et au deuxième cran J'ai mis une coupure également Ça veut dire que Si vous touchez A votre switch Sans le faire exprès Vous ne mettrez pas Votre drone en route A moins bien sûr De venir le pousser Pile poil au milieu Comme ça Allez c'est parti Petit décollage En 2S Alors on sent que Les moteurs ont du répondant Je vais tout de suite Passer en vitesse 3 Alors j'ai du vent Aujourd'hui Le vent qui fait Droite gauche Comme ça Qui pousse le drone Voyez je ne touche plus Il s'éloigne Donc je le ramène Très fluide Alors on n'a pas trop de bruit Allez on va se faire Un petit test de punch Tout de suite En 2S Donc EPS 500MH En 2S Test pour le petit lizard 105S Dans 3 2 1 Bon c'est léger C'est léger C'est du 2S Mais ça permet De le prendre en main Tranquillement Hop On va passer en horizon Gentiment Voilà On va le rapprocher un peu Parce qu'il est petit Allez On repasse en mode normal On va le ramener Donc voilà En ce qui concerne la 2S C'est vrai que ça permet De le prendre en main Tranquillement Il a l'air bien fluide Bien maniable Je ne sais pas ce que ça donnera Au niveau de la vidéo Donc là on sait qu'il enregistre Directement En 720p D'ailleurs je vais peut-être Vous mettre les images Directement Pendant que je suis en train De vous parler Si vous en pensez Allez on va le ramener Et on va pouvoir se tester Une 3S tout de suite Hop Je repasse en vitesse 1 Pour avoir de la Précision Et tac Alors ça c'est précis Alors Vous voyez Le petit bouton lumineux Le petit LED bleu Clignote là Donc je pense bien À appuyer Tac Et voilà Maintenant il est fixe Normalement J'ai sauvegardé mon enregistrement Alors on va se tenter tout de suite Même marque EPS 500 MAH toujours En 3S cette fois-ci J'ai mis sur l'interrupteur 2 J'ai le beeper à fond Bien sûr le buzzer Tout est réglable sur Betaflight Bien sûr l'OSD également Est réglable sur Betaflight Et sur la position 1 Regardez J'ai éteint les LED Tac Tout simplement Donc si vous voulez Comme là on voit la vue par exemple Ou en FPV Que vous n'avez pas besoin des LED Bah vous pouvez assigner Un switch Tout simplement dans Betaflight Pour éteindre les LED Bon vous n'allez pas gagner Énormément en autonomie Mais c'est toujours ça de pris Allez Mise en route Vitesse 3 Mode stabilisé C'est parti Je vais laisser les LED Ah Tout de suite ça change Ah On sent qu'on a un peu plus de pêche Forcément Alors est-ce qu'on va se tester tout de suite La pêche De l'engin Je suis bien en mode stabilisé Ouais C'est parti Alors test de punch Tout de suite en 3S EPS 500 MH Pour le petit Lizard Dans 3 2 1 Ah Et on le récupère Ah ouais Il y a vraiment une différence Énorme Vraiment une différence notable Bon Beaucoup mieux en 3S Quand 2S Tout de suite Il envoie proprement Alors déjà rien qu'en 3S Apparemment C'est vraiment un petit joujou sympa Ouais il couine bien Donc plutôt pas mal J'imagine ce que va donner Ce que va donner la 4S Ah petite vibration Quand on accélère On l'entend Ouais Petite vibration Je ne sais pas si ça vient des hélices Plutôt sympa En 3S Ah j'ai une petite souplesse Au niveau des bras Ah ouais J'avais pas vu ça Cette souplesse que j'ai là C'est peut-être ça La cause des vibrations Vous voyez J'arrive à les pousser un peu Vers le bas Ou vers le haut Ici A l'articulation Donc il faudrait peut-être Que je resserre un petit peu Les vis là Qui tiennent le châssis Tac Mise en route Allez c'est parti en 4S Ouais Là j'ai une petite vibration Je ne sais pas si ça se verra Dans la cam En tout cas ça s'entend Un petit trit trit Que j'avais déjà sur le Razor Rappelez-vous Avec Avec une 4S Ou avec une 3S Avec une 3S plutôt Allez Test de punch en 4S Avec le petit 105S Allez Test de punch dans 3 2 1 Oh ouais Ah là ça couine Là ça couine bien Ma foi Il a l'air d'envoyer ses vers Bien stable Bien propre Il reste bien droit Petite vibration Et bien ça on voit violent Donc voilà pour le petit test à vue Du Lizard 105S Allez on va se poser tranquillement Tac Et on va se faire un petit test en FPV Tout de suite Tiens je vais sauvegarder le fichier Tac Il faudra que je pense à relancer Une fois que je serai connecté Allez je lance l'enregistrement Tac Voyons Pour On la latence Ça a l'air propre Impeccable Allez On va se mettre en place Allez l'enregistrement est lancé Je le vois ça clignote dans le masque C'est parti Mode Au Horizon Accro Vitesse 3 Il me reste 3,82 en tout Mise en route Alors j'entends bien la vibration Mais je ne la vois pas sur l'écran apparemment On va se balader tout doux d'abord Voir la fluidité de l'engin Vous savez que j'ai pas mal d'expo sur ma radio Droite gauche Un petit tour Low battery 3,50 Oui forcément j'ai gardé la même Promenade tranquille On va pousser un peu Ah ouais On voit bien les ondulations Regardez Regardez les ondulations du rôle Hop là Dès qu'on met la patate On a des petites ondulations Malheureusement C'est bête ça On verra si on les aura aussi dans le 720p Bon je vais pas trop pousser la batterie Je vais en mettre une neuve Tout de suite En tout cas l'image est propre Sur l'écran L'engin réponse super bien Allez on va le ramener tranquillou pilou Je vais me repasser en stade Tac J'ai pas mis la caméra trop haute Donc c'est plutôt plus facile Et on se pose Allez je vous reprends avec une nouvelle batterie Alors c'est une ZOP Power 14 volts 8 750 mh On les connait Allez on est reparti avec une nouvelle 4s 16 8 4 20 On est pas mal Mise en route C'est parti Alors là on entend bien la petite vibration Mais là on ne la voit pas L'oscillation on ne la voit Que quand on met la pêche Donc plutôt bonne portée du VTX On va aller se promener un petit peu Sur le stade d'à côté Donc il n'y a personne Ça va Bonne portée du VTX Bonne portée du récepteur Moi j'ai aucun souci Avec ma radio T8 SG Même si certains en ont Je ne sais pas pourquoi Allez on peut mettre un peu de pêche Et oui on voit cette fameuse oscillation Bon répondant Plutôt nerveux Je n'ai pas mis la caméra trop haut Je passe attention Ah on a bien ces oscillations C'est impressionnant Mince Petit défaut sur cet engin Qu'on n'avait pas beaucoup Alors il faudra essayer de trouver Je sais qu'il y a eu pas mal de tests de fait Ça ne vient pas des PIDZ Apparemment Ah ouais c'est gênant quand même Même si ça n'empêche pas de piloter C'est bête d'avoir un rendu 720p Avec une image pas propre Bon c'est sûr qu'en douceur Il n'y a pas de soucis Mais dès qu'on met la pêche Regardez Hop Oscillation C'est gênant quand même Un petit power loops Pas de problème C'est passé Ah ouais c'est gênant Cette petite oscillation C'est dommage C'est bien dommage Quel super petit engin Sinon Oh bim Cascade On va voir s'il est résistant Bougez pas je vais le chercher Bon apparemment tout va bien Une hélice tordue Mais c'est tout Allez c'est parti Il est encore là Alors j'ai pris un poteau pleine face Poteau métallique Là que vous voyez ici On va pas se le prendre deux fois quand même On va viser un peu mieux Train train Est-ce qu'on va voir le train passer On va essayer de garder de l'énergie Alors il est où le train ? Il est là ou il est de l'autre côté ? Le voilà Je vais faire la course Excellent Petite course avec le train en 720p Bah écoutez je le trouve vraiment génial ce petit appareil C'est vraiment dommage qu'il y ait ces petites oscillations sur les rôles Je vois vraiment pas de quoi ça pourrait venir En tout cas bien nerveux Récupère bien Ah il faut que j'atterrisse Land no Batterie faible Oh Allez je le ramène c'est parti En tout cas bien sympathique à piloter Yeah Et je coupe les moteurs Hey hey Bon bah écoutez On revient en pleine forme Mis à part un bon petit choc que j'ai pris Sinon bah l'intégrité du drone n'a pas l'air d'avoir été touché Aucun souci Mis à part ce moteur là qui avait pris un peu l'hélice surtout Mais pas de bobos apparemment Donc je checkerai tout ça à la maison Mais tout va bien du moins il vole encore Y'a pas de soucis Donc voilà pour ma revue sur le petit Lizard Le 105S de chez Isshin Bah écoutez plutôt sympa Beaucoup beaucoup d'innovation Mais y'a un petit travail à faire Y'a quelque chose qui se passe sur le... Y'a une espèce d'oscillation comme ça Quand on met la puissance Et je ne sais pas d'où ça vient De la caméra c'est sûr que non Puisque j'ai vérifié les fixations Et j'ai même mis un petit bout de mousse ici Pour éviter justement les vibrations Parce que j'avais vu ça dans des vidéos Je sais que ça ne vient pas des PIDZ Alors d'où ça vient ? Je sais pas si c'est pas par rapport au châssis Ou les hélices utilisées Voilà Donc à tester avec d'autres hélices A tester avec d'autres PIDZ Et puis on verra si ça règle le problème En attendant Beau petit joujou Super sympa A piloter Bonne autonomie Bonne pêche Et surtout plein d'innovation Le DVR etc Sur un petit engin comme ça C'est vraiment sympa Allez ! Yep les amis C'est le lendemain J'ai trouvé un temps entre deux averses Aujourd'hui c'était un temps pourri Et là j'ai une petite heure De fenêtre de beau temps J'en profite Voici le nouveau Lizard 105S modifié Sur la frame du petit Vertigo De chez E-Flight Apparemment ça y est Ça fonctionne et plutôt bien Alors pas mal de soucis Sur ce petit Lizard Comme je vous l'ai dit Le problème d'oscillation en l'air Bah écoutez ça vient pas des PIDZ Ça vient pas d'un problème électronique C'est un problème Il y a deux solutions Et à mon avis il y avait deux problèmes La frame tout d'abord du Lizard X Du Lizard 105S Bah n'est pas adapté Pour moi n'est vraiment pas adapté Et n'est vraiment pas de bonne qualité Je vais vous mettre quelques incrustations Parce qu'hier Bah c'était hier soir Session démontage Je voulais absolument savoir D'où venait ce problème d'oscillation Donc j'ai vérifié déjà les composants Et les réglages Et ensuite je suis allé voir un peu plus loin Dans la frame Et en fait le problème qui se passe Avec le Lizard 105S C'est que la frame n'est vraiment pas de bonne qualité Je vous mets quelques petites photos J'ai essayé de démonter ne serait-ce que la plate du dessous Pour avoir accès aux composants Et rien qu'en démontant Il y a quatre petites vis Quatre mini vis Qui sont fixées dans le carbone Et dans l'aluminium Et en démontant ces quatre petites vis Trois ont cassé sur quatre Dès le départ Pas moyen de les débloquer Alors je sais pas s'ils ont mis du loctite à l'intérieur Sur des toutes petites vis comme ça Ça ne se fait pas Mais bref Voyez le résultat Trois vis cassées sur quatre Et irrécupérables Je ne peux pas récupérer les morceaux qui sont à l'intérieur C'est cassé trop court Il n'y a pas de prise Alors il faudrait repercer Enfin bref c'est tout un bordel Donc gros problème sur cette frame du Lizard déjà Et deuxième problème Pareil je vous mettrai un petit morceau de vidéo En démontant le tout J'ai également démonté la caméra Parce que pour moi l'oscillation Pouvait aussi venir d'un jeu dans la caméra Et bien pas manquer En démontant Salut ! En démontant la petite cam du Lizard hier soir Et bien j'ai vu qu'il y avait un petit jeu Dès que vous retirez la pièce plastique Qui la maintient en place Il y a un petit jeu à l'intérieur du capot aluminium ici Ce qui fait que je pense que ça pouvait créer aussi des oscillations Malheureusement je n'ai pas vu la caméra Avant de démonter la frame Mais j'ai bien fait de démonter la frame Puisque de toute façon je vous ai dit Mauvaise qualité Vous n'aurez que des soucis Impossible de démonter, remonter Sur ce petit engin Donc Isshin travaillait sur cette frame Les composants sont géniaux Voilà Là je l'ai testé vite fait hier soir A minuit et quart devant chez moi J'ai vu par rapport au portail Qu'il n'y avait plus de vibrations Mais là ça va être le premier test en réel Et j'ai gagné de la patate Donc bien sûr Il a fallu que je trouve de la place Donc vous me connaissez Bidouille et compagnie Bien sûr j'ai réussi à tout fixer à l'intérieur En ce qui concerne l'ESC La carte de vol Et la carte de la caméra Mais pour le récepteur Ainsi que pour le VTX J'ai été obligé de les mettre dessus Donc j'ai fabriqué encore cette petite plaque Que j'avais déjà mis sur le X220S Avec du plexi Tout simplement J'ai récupéré l'antenne J'ai fait de l'ubidouille et compagnie Pour pouvoir tout fixer Et l'avantage c'est que j'ai pu mettre Des hélices 25-40 Des j'aime femme flash Qui donnent plus de patate Parce qu'il y a plus d'angle Plus d'amplitude Et là on a vraiment une grosse grosse pêche Donc on se fait un petit test Vite fait en vol à vue Et juste après Petite session de FPV Pour vérifier les images Vite fait Tac A l'ancienne Vitesse 3 Stabilisée Et c'est parti Alors l'engin du coup Pèse 110 grammes Sans la batterie Alors il y a du vent Et avec la batterie Qui fait 60 grammes On atteint les 180 grammes En tout et pour tout Donc voilà Pour ce petit engin Mais les j'aime femme Demande pas leur reste Petit test de punch Avec le nouveau Lizard Le Lizard vertigo Dans 3 2 1 Yepa Ça queen Et on n'a plus du tout Ces petites vibrations Qui venaient peut-être aussi Des hélices Mais à mon avis Déjà du châssis Donc bonne petite patate Allez Ça suffit comme ça On a vu ce que ça donnait Allez un petit coup En mode horizon Pour rigoler Et pas Allez je le ramène Et on va se tester Tout de suite En FPV Voir ce que ça donne Je vous dis tout de suite A très bientôt Dans mes vidéos On va voir ce que donne La résolution Et si on a perdu Toutes les oscillations Et puis on se retrouve Très bientôt Bien sûr Allez Ciao ciao Let's go 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 Let's go